... C'est un débat qui a lieu depuis plusieurs années. Il a rebondi ces derniers temps, après les déclarations du commissaire à la diversité, M. Sabel. Ma position, qui est celle d'ailleurs de la plupart des spécialistes qui étudient les discriminations, c'est que pour lutter contre elles, il faut les connaître et il faut les mesurer. Tout se passe actuellement en France comme si on luttait contre le chômage sans statistiques sur le chômage, ou contre l'échec scolaire sans statistiques sur la scolarité des enfants. Il importe donc de connaître mieux les discriminations pour les combattre. Et pour cela, donc, de les mesurer et d'articuler des politiques antidiscriminatoires efficaces. On est dans une situation particulière aujourd'hui de politiques antidiscriminatoires. On dépense quelque argent pour cela, quelques moyens humains et financiers, mais sans outils de mesure qui permettraient de vérifier l'efficacité des politiques en question. Il est donc impératif, me semble-t-il, de construire des statistiques qui permettent de mesurer la réalité des situations vécues par les personnes. On objectera qu'il y a d'autres moyens de lutter contre les discriminations. Le testing, par exemple, c'est ce qu'on dit souvent. Mais le testing ne permet pas de mesurer certaines formes de discriminations, par exemple les carrières, les différences de salaire à l'intérieur d'une entreprise. Et puis, on conviendra également que le testing en lui-même procède bien de catégorisation, de stéréotypes, puisqu'on fait passer une personne blanche, ensuite une personne noire ou une personne maghrébine, que donc dans le mouvement même du testing, il y a bien l'idée de stéréotypes et de catégorisation. En cela, les partisans du testing ne sont pas très cohérents sur cette question. Il convient donc de construire des catégories qui permettent de mesurer les situations sociales et possiblement les discriminations. Comment opérer ? Certains disent, eh bien, on va opérer en se fiant au patronyme, au prénom. Mais on sait bien, avec le temps, bien entendu, qu'un certain nombre de personnes, généralement considérées comme noires ou comme arabes, n'ont pas des prénoms qui permettent de les reconnaître comme tels. Je serais curieux de voir la liste des prénoms noirs ou des prénoms arabes. Je ne la connais pas, et je connais beaucoup de noirs qui s'appellent Pierre, Paul ou Jacques, et qui sont indétectables sous ce patronyme-là. Il y a un autre biais, expliquent les partisans de ces méthodes, qui est celui du lieu de naissance. Mais on sait également que plus le temps passe, plus un certain nombre de jeunes, issus des migrations post-coloniales, sont nés à Lyon, à Paris, à Lille ou dans d'autres villes, et sont donc également indétectables sous ce registre-là. Ces biais-là sont donc des biais qui sont extrêmement problématiques, et qui équivalent un peu à mesurer ou à compter le nombre de femmes en comptant le nombre de jupes. Vous voyez, on est dans ce type d'approximation. Beaucoup de spécialistes estiment donc qu'il faut prendre le taureau par les cornes et demander directement aux personnes, non pas si elles sont, au sens strict du terme, noires ou arabes, mais si, dans une partie de leur vie sociale et professionnelle, elles sont bien généralement considérées comme telles, puisque c'est ce critère-là que l'on veut mesurer et dont on veut évaluer l'impact dans l'accès aux biens rares, comme disent les économistes, l'emploi, le logement, certaines formes de loisirs, etc. Tout cela peut être garanti juridiquement, tout cela peut être anonymisé, les données peuvent être cryptées, hachées, disent même les spécialistes, de manière à éviter une forme d'identification des personnes. Mais de ce point de vue-là, la statistique, et ça c'est très important, n'a rien à voir avec le fichier. Le fichier, c'est l'enregistrement de données personnelles qui permettent d'identifier les individus. La statistique ne permet pas d'identifier les individus, elle donne simplement, dans leur masse, des données sur tel ou tel groupe. De ce point de vue-là, il me semble que quand même, dans l'ensemble, depuis quelques années, on a avancé, et que les arguments qui sont développés par les opposants les plus farouches aux statistiques sont des arguments qui mordent de moins en moins, dont l'efficacité est moindre qu'avant. Ça ne signifie pas que le chemin soit accompli, il y a encore beaucoup à faire, et je me réjouis quand même que dans l'ensemble, on progresse sur cette question. C'est au fond l'idée que, en introduisant ce style de statistique, on créerait des catégories raciales dans la population, alors que, comme on le sait, la République française est aveugle à la couleur de peau. Comme on le sait, j'allais dire, tout cela est une question de principe, car on sait bien dans la réalité qu'avoir la peau non blanche, c'est payer une forme d'impôt de couleur, c'est avoir des difficultés particulières. Il importe donc de mesurer ces difficultés, et de contredire ou de critiquer ceux qui, au nom de la République française, ne veulent pas voir la réalité qui ne correspond pas tout à fait aux devises inscrites au frontispice de la République. Il y a donc là, de ce point de vue-là, quelque chose d'intéressant lorsqu'on réfléchit sur la République, sur la Marianne républicaine. C'est peut-être d'un côté la matrone qui refuse de voir les choses et qui se drape dans les principes, mais ça peut être aussi une jeune femme, la République, la Marianne, une jeune femme, éprise de lutte contre les injustices. Et moi, dans la figure de la République, je préfère cette jeune femme dynamique à la matrone repliée dans ses principes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !